Ce département, comme son nom l'indique, développe les technologies et les techniques concernant le signal d'une part, c'est-à-dire tout type de signal, et sa transformation et sa transmission dans la partie télécommunication. Il intervient bien entendu dans toutes les années de formation de l'ESME, aussi bien dans le cycle bachelor que dans le cycle master. En tant que directeur du département, j'ai à organiser les enseignements, les formations, la cohérence des stages et des emplois qui sont effectivement proposés aux étudiants. En même temps, je coordonne et je dirige le PRIAM, donc le pôle de recherche. Ensuite, bien entendu, je suis aussi enseignant et j'enseigne tout au long de la formation à l'école, que ce soit dans le cycle bachelor ou dans le cycle master. En ce qui concerne l'enseignement, notre rôle est à la fois d'assurer des enseignements dans le cursus de l'ESME Soudria, des cours, des travaux applicatifs et des projets que nous encadrons. On s'intéresse aux différentes technologies qu'il y a sur l'écosystème des télécommunications. Nous essayons d'apprendre aux étudiants à gérer un projet de manière professionnelle, à adopter une démarche scientifique rigoureuse et aussi à savoir communiquer et valoriser leurs projets. La plupart des projets de dernière année sont proposés par des industriels ou des institutions. Les projets de dernière année durent environ six mois. Chaque semaine, nous nous réunissons, les élèves et l'encadrant de projet, pour voir où en est le projet et bien sûr l'encadrant de projet est également là pour guider les élèves et répondre à leurs questions. Dans le cadre de mon projet de dernière année, nous avons étudié l'adaptation des réseaux PMR aux solutions 4G, donc les futures normes de 4e génération mobile. Aujourd'hui, dans un monde de télécom où il y a un besoin en service, c'est la 4e génération qui va apporter ces réponses-là. Et donc c'est dans cette optique que j'effectue mon stage à SFR au sein du département réglementation des fréquences, dans le cadre du déploiement des futurs réseaux de 4e génération. La stratégie de formation est de procurer aux étudiants en sortie de l'école un emploi et en particulier dans le domaine qui va des opérateurs de télécom que tout le monde connaît, aux constructeurs, aux intégrateurs. Et dans le domaine du signal, c'est pareil, il y a beaucoup de débouchés, que ce soit dans le biomédical, puisque c'est une des spécialités de la formation, que ce soit dans l'acoustique, que ce soit en ce qui concerne l'audio, la télévision numérique. Et donc il n'y a pas de problème particulier au niveau des débouchés pour ces étudiants.